Le genre littéraire Alors on commence par la Genèse Il y a des passages un peu scabreux Mais c'est sympa quand même C'est des histoires Exode, ça va, ça continue bien Exode, oui Alors après il y a Lévitique Là on tombe dans le dur quand même C'est les codes de loi Et on se dit mais qu'est-ce que je fais là Après ça va un peu mieux avec le livre des nombres Qu'est la suite de l'Exode Après le Deutéronome Ça peut être pas très sympa non plus En tout cas il y a des codes de loi dans la Bible Bon en fait On a l'impression que c'est l'essentiel En particulier de la Bible hébraïque Mais pas du tout Il y en a en fait très peu des codes de loi Surtout dans la Torah La première partie La cinq premiers livres Le Pentateux Quand on dit Ou la Torah Mais des lois en fait C'est ce que j'ai mis un peu au début Enfin ça c'est mes notes Que j'ai imprimées sur la première page C'est pas de la Bible C'est Des lois en fait On en a plein Qui sont Qui nous tombent dessus Finalement Il y a la loi immanente On dit C'est-à-dire que la conservation de la vie C'est quelque chose Qui est gravée dans nos cellules Gravée à l'intérieur de nous-mêmes Cette sorte d'instinct de vie En fait Qui nous fait peut-être justement Massacrer notre ennemi Vouloir prendre le champ du voisin Parce que c'est l'instinct de conservation Qu'on partage avec les sangliers Mais en même temps c'est utile C'est-à-dire que grâce à ça Quand il y a quelque chose qui est chaud Par exemple Le réflexe c'est de retirer la main On ne nous l'a pas appris C'est gravé dans nos cellules C'est comme ça Ce réflexe étendu Qui fait qu'on a tendance A massacrer notre ennemi C'est le même réflexe Il y a les lois instituées C'est assez pratique aussi C'est comme si on disait Pour conduire sur la route Bon ben la semaine prochaine À l'essai Il y a les camions Qui rouleront à gauche Et les voitures à droite Je ne suis pas sûr Que ce soit une bonne idée On s'entend pour rouler à droite Dans notre pays Pour rouler à gauche Ça marche aussi bien Mais dans un autre pays Il faut même un peu chouette Il faut s'entendre Sur un certain nombre de choses C'est le code civil La Bible Est-ce que c'est comme ça ? Oui un peu Oui un peu Par exemple le décalogue Les dix Ce qu'on appelle Les dix paroles Ou le dix commandements En fait C'est une constitution On s'entend sur un peu Un Dieu unique Une certaine figure de Dieu Comme nous libérons justement Et puis bon On se dit dans la liste On dit ben il ne faut pas trop Tuer son prochain Il faut Donc c'est le code civil C'est assez utile Mais en fait la Bible Est pas comme ça On va voir pourquoi Ensuite il y a la loi consciente Consciente Ben c'est vrai que ça Avec la culture Avec un certain nombre Avec l'éducation Puis avec notre conscience Justement Avec la prière aussi Ben il y a quelque chose Qui nous dit Ben ça c'est plutôt Une bonne idée de le faire Même si on ne nous a pas appris De le faire C'est Ou alors on a réfléchi On a philosophé On a étudié la Bible Et puis on a appris De sa grand-mère On a appris de la vie Un certain nombre de choses Qu'on choisit de faire Et puis il y a la loi transcendante Qui viendrait de Dieu Par révélation Alors moi j'ai marqué Dieu nous apprend Que l'humain est fait pour aimer C'est une sorte de révélation De Dieu à mon avis Qui est donnée dans notre cœur Et qui nous apprend la vie Finalement En effet c'est notre vocation C'est pas que ce soit un devoir C'est une vocation Alors on dit que Bon surtout du point de vue chrétien C'est pas très juste On dit que On serait Que l'Ancien Testament C'est des codes de loi Et puis c'est une religion De l'observance De la soumission A des commandements A des lois 613 commandements de la loi Et puis l'Évangile Ce serait la grâce Et donc on opposerait La grâce de l'Évangile A la loi De Moïse C'est Trop schématique C'est trop schématique Parce que D'abord dans les Objectivement Dans les genres littéraires De l'Ancien Testament La loi ça fait très peu C'est pas Massif Ensuite Le mot même De loi Dans la traduction De nos Bibles C'est La Torah Et la Torah C'est pas l'idée D'une D'un code civil C'est l'idée D'une visée De Yara C'est visée C'est un objectif C'est une visée Donc Ça vient pas Si vous voulez Comme une frontière extérieure Parfois un peu Mais L'idée fondamentale C'est pas ça C'est de donner Une visée A l'humain Et ça C'est quand même Essentiel Et je dirais Qu'on a le droit J'apprends ça à personne De pas être religieux De pas avoir de religion De pas s'intéresser à Dieu Mais il faut quand même Avoir un peu Dans sa vie Une sorte de visée A mon avis Ça vaut mieux Ben c'est pas si évident C'est pas si évident Moi je me souviens Une fois Je préparais un mariage Je demande au marié Mais en fait Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous intéresse Dans la vie Qu'est-ce qui vous motive Ils m'ont regardé Comme une poule Regarde un couteau Et je dis Mais je sais pas Je dis Mais qu'est-ce que vous faites Le soir Quand vous rentrez du travail Ben on regarde la télé Et puis le week-end Ben le week-end Monsieur le pasteur Faut faire le ménage Les courses Et puis On regarde la télé Alors si vous voulez Mais qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce qui vous anime Ben il voit pas trop Vous voyez Donc ça c'est quand même triste Il faut se passionner Pour un truc Il faut faire de la philosophie Il faut Enfin avoir une visée C'est quand même Plutôt pas mal Alors ça c'est ce qu'on voit Par exemple Dans les psaumes Si vous voulez Le psaume premier Qui est pas simplement Le psaume numéro un Qui est un peu L'entête des psaumes Heureux l'humain Qui ne marche pas Sur le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas Sur le chemin des pêcheurs Mais qui médite Mais qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté près d'un cours d'eau Donc si vous voulez On ne médite pas Le code civil Jour et nuit En chantant des psaumes Si vous voulez Donc Vous voyez C'est une sorte quand même D'inspiration spirituelle Qui est belle Qui est faite Pour nourrir Notre cheminement On a ça aussi Au psaume 19 J'ai mis une référence 19-8 Psaume 19 C'est un psaume De création Magnifique Les cieux racontent La gloire de Dieu Et l'étendue céleste Annonce l'oeuvre De ses mains Le jour En donne l'instruction Au jour La nuit En donne connaissance A la nuit Ce n'est pas un langage Ce ne sont pas des paroles Leur voix N'est pas entendue Mais leur trace Apparaît Sur toute la terre Et puis ensuite Il y a le psalmiste Qui dit La loi de l'éternel Est parfaite Elle restaure l'âme Elle convertit Mon être Ma vie Dans une bonne direction Donc Vous voyez Ce n'est pas un code civil Qui vient de l'extérieur Encadré C'est quelque chose Qui pousse en avant Qui donne une visée Et donc Vous voyez Ce n'est pas Ce n'est pas du légalisme étroit Et d'ailleurs Le judaïsme dit Qu'il y a la loi écrite La Torah écrite La Torah écrite C'est le Pentateuch Plus largement C'est la Bible hébraïque Mais il y a aussi La Torah orale La Torah orale C'est Les interprétations multiples De la Torah Et Elle est plus importante Que la Torah écrite En réalité C'est pour ça Que les juifs Ils creusent toujours Le Talmud Si vous voulez Ils creusent la Bible Mais ils creusent aussi Le Talmud Et le Talmud C'est des voies pluralistes Et donc Quand dans la Torah Il y a marqué Quand ton enfant Est désobéissant Tu vas le lapider En fait La loi orale Mais vous rigolez C'est hors de question Ça n'a jamais été fait Vous comprenez Donc il y a la loi orale Et la loi écrite Et cette loi orale Elle n'est jamais terminée C'est à dire Qu'elle est toujours À écrire Si je puis dire Toujours à penser Dans la prière Dans la réflexion Dans l'étude Dans l'entrechoquement Des textes Et des voix Différentes Qui sont dans la Torah écrite Dans la Bible Et d'ailleurs Il y a la Torah écrite Certes Mais il y a ensuite Et on le verra Dans la deuxième partie Dans les textes Il y a le chemin Israël Qui est le texte fondamental Qui est donc La base De De la foi juive C'est écoute Israël L'éternel Notre Dieu L'éternel Est un Et donc L'ordre C'est d'écouter Si tout était écrit Il n'y aurait pas à écouter Il y aurait marqué Lisez Et soumettez-vous Au code civil C'est ce que dirait Le policier Si on passe À 115 Devant le chalet Le policier Il ne sera pas content Parce qu'il y a un panneau 30 Donc là Si vous voulez C'est un appel À écrire Sans arrêt Cette loi orale Et c'est pratiqué Par Jésus lui-même De Prendre la loi écrite Et puis de voir Ce qu'il va en faire lui-même Et on va le voir Dans la deuxième page Alors ça C'est pour l'Ancien Testament La loi Alors c'est un peu Une loi instituée Mais c'est plus compliqué Que ça Vous voyez C'est C'est pour travailler Cette chose-là Qu'est-ce qui est bon Finalement D'être De vivre Et quelle visée On se donne C'est Voilà C'est aussi Alors avec le règne du Christ Par définition Dans la Bible hébraïque C'est que la loi Elle va être écrite Dans le cœur des gens Donc c'est pousser Encore plus loin La loi orale Ce qui fait que Théoriquement On n'aurait même plus besoin De la Bible Puisque Dieu Et l'humain La personne humaine Particulière Et communique avec Dieu Face à face Et va à l'intérieur d'elle-même Va pouvoir trouver Ce qui est juste et bon Aujourd'hui Maintenant pour sa situation Pour cette personne-là C'est la Une C'est ce qu'on appelle Le Saint-Esprit Si vous voulez Voilà Alors C'est ça Et puis aussi Si vous voulez C'est que Jésus Il apporte pas Une nouvelle loi C'est pas un nouveau Moïse Mais C'est Jésus lui-même Qu'est la parole Incarnée On nous dit Dans le début De l'évangile Selon Jean Mais C'est le cas aussi De 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 l'évangile Selon Matthieu Qu'on va prendre Finalement Ce qui est juste Et bon de faire Ben C'est ce qu'on voit En regardant Jésus-Christ Alors bien sûr Il parle un peu Il dit des choses Mais il développe pas Un code civil Il crée pas D'ailleurs non plus Une religion Il parle pas Tellement D'un code moral Sur tous les détails Et les points Non C'est plutôt Une personne Inspirante Ça c'est le premier point Le deuxième point C'est que Nous avons besoin d'aide Et donc Qu'il vient Nous apporter L'esprit Qui va nous Nous rendre capables Finalement De 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 trouver Le comportement juste Donc c'est Un salut Et pas le même Que Pour le légalisme Le légalisme Il faut respecter Les commandements Point barre Pour l'orthodoxie Il faut avoir Une bonne théologie Croire tout ce qu'il faut Et ça c'est bon Et là C'est autre chose Finalement C'est Dieu Qui est à l'oeuvre Pour 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 nous rendre Meilleur Pour poursuivre Notre création C'est pas Complètement étranger Si vous voulez Ce qu'on voit Dans le décalogue Dans le décalogue La première parole Des dix commandements Ce qu'on appelle Les dix commandements C'est Je suis l'éternel Ton Dieu Qui t'a libéré Du pays d'Egypte Donc c'est un Dieu Qui effectivement Nous libère Donc c'est un peu Dans cette lignée là Que nous avons Alors Il y a donc Différentes conceptions De la religion Est-ce que la religion Ça vient de régler Régler le culte Régler la morale Régler machin Ben en fait Pas tellement Pas tellement Ni dans l'Ancien Testament Dans le judaïsme Et encore moins Dans l'évangile Du Christ Alors ça peut être Plus relié C'est une autre étymologie Possible Relié avec Dieu Relié avec son prochain Et relié avec soi-même En vérité C'est ce qu'on va voir Et ça peut être aussi Relire notre existence C'est une occasion En lisant la Bible De relire notre propre existence Notre propre visée Notre propre espérance Et ça C'est une toute autre façon De lire ces codes de loi Finalement Et de lire la Bible Et de concevoir Le culte qu'on a Le dimanche matin C'est pas pour nous donner Des ordres C'est pour relire Notre existence Nous relier Alors on va voir Ce que nous propose Jésus À page 2 D'abord dans Jésus et la loi Dans l'évangile Selon Matthieu C'est le serment Sur la montagne On dit Alors ça parle explicitement Ben voilà De la loi Et ça commence Comme cela Matthieu 5 17 Jésus dit Ne pensez pas Que je sois venu Pour abolir la loi Ou les prophètes C'est-à-dire la Bible Alors en général Quand ça commence Comme ça C'est comme quand on commence Je suis pas raciste En général C'est bien parti Donc là Quand il dit ça Ne pensez pas Que je sois venu Pour abolir la loi Et la prophète C'est qu'un peu Quand même quoi Vous voyez En fait oui Il est quand même Très libéral Et on va le voir Mais cela dit C'était pas interdit C'était ce que faisaient Les rabbins Le Talmud est plein De ce qu'on va voir là Alors la loi Et les prophètes C'est à l'époque C'est la Bible en fait Il y a la loi Les Spentateux Et puis les prophètes Derrière Et après il y avait D'autres écrits Qui n'ont rejoint La Bible Que plus tard Il dit Je suis venu Non pas pour abolir Mais pour accomplir La loi finalement Alors j'ai marqué Les verbes grecs Parce que c'est en grec L'évangile catalua C'est vraiment détruire C'est pas abolir C'est pas un terme De législation C'est pas un terme Judiciaire Ou légal C'est un terme De détruire De réduire à néant Mais pour accomplir Alors là Pléroo On connait C'est devenu un mot Même dans le dictionnaire français Le plérome Le plérome C'est la fin des temps C'est l'accomplissement des temps C'est Le feu d'artifice Le bouquet final Du feu d'artifice De la fête nationale Donc c'est ça Il est venu pour apporter L'histoire à son aboutissement Et donc la loi A sa quintessence Voilà c'est ça Alors ça veut pas dire L'accomplir On pourrait dire Pour s'y soumettre Non C'est déjà Une transformation De la loi Alors là C'est ce que dit Paul Avec le même terme Avec pléroma Le plérome Paul dans la lettre aux romains L'amour Est l'accomplissement De la loi Ce qui est Pas faux C'est souvent Un bon indicateur Alors ensuite Il continue Car je vous le dis En vérité Donc en vérité C'est Amen C'est le mot de la foi Je vous le dis Avec sincérité Et foi Tant que le ciel Et la terre Ne passeront pas Encore une référence A la fin des temps Voyez on est dans un discours De fin des temps Nous sommes Dans la fin des temps Dans l'évangile Et donc on est Dans une sorte de On est à bout touchant De la fin de l'histoire Donc on est Dans cette heure Du plérome De l'accomplissement Tant que le ciel Et la terre Ne passeront pas Mais donc on y est Elle est en train De passer Si vous voulez On est dans ce moment Il ne disparaîtra pas De la loi Un seul iota Ou un seul trait De l'être Jusqu'à ce que Tout soit arrivé Donc vous voyez On est dans ce glissement Quand même Il dit C'est pas pour La saint glinglin On est dedans Dans ce glissement Si vous voulez Donc encore On peut garder L'idée Que tu ne tueras pas C'est mieux De ne pas trop tuer Son prochain On peut garder Cette idée Quand même Et puis on peut glisser Dans l'amour Qui est Quand on aime Quelqu'un En général On ne le tue pas Ce n'est pas de l'amour Sinon C'est de la folie furieuse Voilà Donc celui Qui supprimera L'huo C'est détaché Finalement C'est cassé La soumission Finalement L'un de ses Plus petits commandements Qui est dans La Torah Et qui enseignera Aux humains A faire de même Sera appelé Le plus petit Dans le royaume Des cieux Alors ça Je trouve ça touchant Parce que celui Qui fera comme ça N'importe quoi Et même Qui fera Qui apprendra Aux autres A faire n'importe quoi La grave punition C'est d'être Petit Dans le royaume Des cieux Ben il n'empêche Qu'il y est quand même Donc ça annonce Vraiment la grâce Vous comprenez Ça change Le statut Qu'on pourrait avoir De la loi Alors bien sûr C'est pas terrible Quand même De dire Allez on s'en fiche On fait n'importe quoi C'est pas une bonne idée Donc on est quand même C'est petit C'est petit Mais c'est quand même Dans le royaume de Dieu C'est quand même sympa Non ? Bon Moi je trouve C'est touchant Quand même Je trouve ça touchant Alors appeler C'est caléo Sera Alors sera appelé C'est un passif Le verbe est au passif Donc ça veut dire Dans la Bible C'est ce qu'on appelle Un passif théologique C'est à dire C'est Dieu Qui l'appelle Qui le nomme Caléo C'est nommé quelqu'un Comme on nomme Je t'appellerai Par ton nom Tu es nommé Apôtre Par exemple Là on est nommé Petit dans le royaume Membre du royaume Des cieux Bon petit Certes Mais quand même Et celui Qui les observera Alors c'est plus Qu'observer C'est poyer C'est faire C'est Accomplir C'est Vous voyez C'est comment dire C'est C'est vraiment Du travail concret Et qui enseignera Les observer Celui là Sera appelé Grand Dans le royaume des cieux Bah oui C'est quand même mieux Il faut reconnaître Quand même Car je vous le dis Si votre justice Ne surpasse pas Celle des scribes Et des pharisiens Vous n'entrerez point Dans le royaume des cieux Alors c'est quand même rigolo Parce que par rapport Au verset 19 Vous voyez On est nommé Caléo Par Dieu lui-même Qui nous dit Toi Tu es Dans le royaume des cieux Bon petit Mais tu es Dignes D'y être dedans Et là On nous dit Qu'on n'arrivera pas A entrer Alors en fait C'est là la différence C'est que Dieu Fait tout le boulot Au verset 19 Il nous nomme Il nous choisit Il nous appelle Comme membres Du royaume des cieux Qui s'opposera A cela Puisqu'il est quand même Maître dans sa maison Au moins Mais c'est que là Au verset 20 Il s'agit De Y arriver à y entrer Par soi-même Finalement Ce que je veux dire C'est dire qu'en fait On arrive avec force Avec sagesse Avec méditation De la justice De la Bible Les exercices De vraiment De maîtrise de soi Terrible On arrive A atteindre les cieux Finalement Vous voyez Donc il dit ça Oui Mais quand Vous pouvez te demander Car je vous le dis En un style De façon répétitive De le texte Est-ce que Il faut le comprendre Comme Je vous le dis Donc c'est de la parole C'est pas du faire Alors c'est de la parole Quand il le met Comme ça Ça veut dire Bon écoutez Là je rigole pas Ah dommage Parce que je pensais Parce que je pensais Que c'était Parce que tout à l'heure Vous disiez Et ça m'a beaucoup touché Écoute Israël Ce n'est pas Lise Lise Et soumets-toi C'est écoute C'est écoute Oui alors là Ça veut dire que là Alors ça veut dire Que ce qu'il dit En tout cas pour nous Qui reconnaissons Jésus le Christ Sa statut De parole De parole De la Bible En fait Vous voyez ce que je veux dire Je vous le dis Je vous le dis Ça veut dire Je veux que ça passe Par la parole Alors il dit Voilà je veux que ça passe Par la parole Mais en même temps Vraiment Je veux Ne me découragez pas Il insiste quoi C'est comme quand il met Des fois il le met en haut Je vous le dis en vérité Souvent il y a marqué Amen Amen Je vous le dis C'est C'est Un peu Un Un artifice littéraire Pour dire Bon là Vous pouvez le colorer en rouge Ça vous fera de l'usage Mais donc Voilà C'est pas justement Pour nous décourager Il nous dit Ben voilà Les scribes Et les pharisiens S'ils y arrivent par la loi Tant mieux Mais ça va faire juste Il faut dépasser ça Et pour dépasser ça C'est en abondance C'est-à-dire ça déborde Ça déborde Et donc il s'agit pas Si vous voulez De se dire Ben j'ai tout bien fait la loi Donc j'y ai droit A entrer dans le royaume des cieux Ça marche pas comme ça Il faut que ça soit par abondance C'est-à-dire Vraiment par bonne volonté Par enthousiasme Par amour C'est pas parce que c'est marqué Je le fais d'abondance Vous voyez C'est vraiment par sincérité Par enthousiasme Par Voilà Et c'est ça Je crois C'est Cette Que ça se joue Dans le statut de la parole Comme vous dites Vous voyez Cette parole Cette sorte de loi Ou de justice Par abondance Ça vient De notre De notre intérieur Vous voyez C'est pas Mais on peut Ça c'est très concret Si vous voulez On peut se dire Voilà Faut que je fasse l'aumône Faut que je fasse l'aumône Donc je vais donner Deux francs Au clochard dans la rue Pour qu'il mange un sandwich Bon avec deux francs Il n'ira pas loin Faudrait mieux lui donner Cinq francs Je sais pas combien ça vaut Un sandwich Un petit sandwich Cinq francs Ça va aller peut-être Alors que si On s'intéresse à lui Vraiment C'est pas parce que c'est marqué Qu'il faut donner aux pauvres C'est pas la question D'observance Vous voyez C'est une question D'abondance Du cœur Voilà Et donc c'est ce que dit Voilà c'est un L'amour et l'accomplissement De la loi C'est ça On passe de la loi En disant Ben il faut le faire Donc je vais le faire Et puis en fait On le fait Parce qu'on y croit Parce que ça nous Et je crois que ça change tout Ça change tout aussi Dans le rapport Qu'on a Avec ce qui est juste Vous voyez C'est une sorte d'enthousiasme De faire le bien C'est pas pour gagner Des bons points Auprès de Dieu Mais il y a beaucoup De religions Qui sont comme ça Malheureusement Où on se dit Voilà je vais gagner Des bons points Mais du coup Ça sent la besogne Vous voyez Ça c'est pas Alors le clochard Il va le sentir En fait Bon n'empêche Qu'il vaut mieux Qu'il reçoive 5 francs Pour manger Même si c'est Par obéissance Au moins il aura mangé Ça sera déjà ça Mais si ça pouvait être fait Vraiment par affection C'est infiniment mieux Ensuite je suis pas sûr Que ça soit bon De donner 5 francs au clochard Moi je le fais jamais Il vaut mieux donner De la nourriture Ou bien donner A des associations Qui vont justement Essayer de restaurer Le bon homme Ou la bonne femme De le mettre sur pied Mais là c'est ce que Jésus nous propose aussi C'est une sorte de genèse De la personne Qu'il nous propose Pour que ce bien Vienne de l'intérieur Et non pas de l'extérieur Comme une contrainte Comme une loi Alors là Ensuite au verset 21 Vous avez entendu Donc ça c'est Akuo Écoutez Comme dans le chemin Israël Vous avez Écouté Vous avez écouté Qu'il a été dit Alors là je mets La petite nuance Parce que c'est quand même Rigolo Si vous voulez A mon avis C'est que le mot Qui est traduit ici Par dire C'est le verbe Réau C'est versé C'est versé Et c'est Donc c'est au passif Ça veut dire Versé par Dieu En fait C'est ça Et versé C'est comme C'est un verbe Qui est utilisé Dans la Bible L'Ancien Testament En grec Pour dire Le pays Où coule Le lait Et le miel Si vous voulez Où la parole De Dieu Coule Comme ça Et donc Vous voyez C'est pas Une parole Qui vient Être dans la soumission C'est quelque chose Qui nous nourrit Comme le lait Et le miel Le lait C'est ce qu'on donne Pour faire grandir Les bébés Et le miel C'est la douceur Qu'on a vu Dans le psaume premier Ou le psaume 19 Qu'elle a Vraiment le bonheur De goûter Cette si belle parole Cette si belle inspiration Que nous propose La Bible Ou Dieu Et Dieu Donc vous avez entendu Qu'il a été versé en vous Cette parole de vie Finalement Tu aimeras ton prochain Alors là Bon c'est au futur C'est une forme Qui est souvent employée Dans l'Ancien Testament Pour dire L'impératif Mais en même temps Avec un parfum De promesse Derrière Vous voyez C'est pas Aime A l'impératif C'est tu aimeras C'est une promesse En même temps Si vous voulez C'est une visée Qui est donnée C'est une image Qui est donnée Qui est projetée Dans notre conscience Donc tu aimeras Ton prochain Alors là Prochain Je vous l'ai dit Plusieurs fois C'est celui Qui a le même berger C'est La même racine Réa Rhoé Le prochain Et le berger Donc Notre prochain C'est toute personne C'est toute personne Dont Dieu est le berger Et finalement C'est toute personne De l'humanité entière La question C'est savoir Quelle est notre Ma vocation personnelle Bon enfin En tout cas Tu aimeras ton prochain Et tu haïras Ton ennemi Alors là C'est plus compliqué Parce que tu haïras Ton ennemi Jésus nous dit Que vous l'avez entendu Mais ça nous vient d'où Alors C'est pas marqué Dans la Bible en fait Heureusement D'ailleurs c'est incroyable Que ça soit pas marqué Il n'y a pas marqué Tu haïras L'infidèle Le blasphémateur Le méchant Non C'est pas marqué Donc qui est-ce Qui nous a dit ça Tu haïras ton ennemi Alors moi je dirais C'est peut-être la loi immanente En nous Il y a une loi Qui nous dit Quand le feu brûle Tu retires la main Tu n'aimes pas Te faire brûler la main Et puis tu n'aimes pas Celui qui est méchant avec toi C'est un réflexe De vie Finalement Donc on l'a entendu Ça quand même Cette loi immanente Vous voyez C'est pas dit par Dieu Mais Par notre Les fibres De notre corps On peut le trouver Quand même Dans Qumran Que vous savez Une sorte de De mouvement Du judaïsme Qui était dans le désert Un peu au nord De 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 Jérusalem Et où on a retrouvé Magnifique Bibliothèque entière Dans des grottes Si vous voulez Au XXe siècle C'est Incroyable Découverte Formidable découverte Et on a redécouvert La Bible En entier De l'époque De Jésus Ou un peu avant C'est incroyable Et c'est presque Ce qu'on avait Quelques petites Variantes près Mais bon C'est tout Recopier à la main C'est pas évident Et donc dans Les livres La bibliothèque de Qumran Il y avait la Bible Mais il y avait aussi D'autres livres Qui étaient propres A cette communauté Et c'est la loi Donc de Pour faire la guerre Pour les chevaliers De justice Finalement Pour les Les personnes justes De leur communauté Et il y a marqué Qu'il faut haïr Son ennemi dedans Peut-être que ça vient de là Je sais pas quoi En tout cas Vous avez entendu Qu'il a été dit Donc ça C'est la parole de Dieu Finalement Inscrite dans La Torah Et Jésus dit Mais moi je vous dis Alors ça peut sembler Extrêmement Subversif Comme s'il remettait en cause La Torah Mais non En fait C'est normal Pour un rabbin De faire ça C'est tout à fait normal La Bible Est faite pour ça Dans le judaïsme Pour lire les commandements Et pour les réinterpréter C'est une façon De faire la loi orale De s'approprier C'est fait pour Donc c'est normal De dire ça Mais en même temps Lui Qu'est-ce qu'il va faire C'est intéressant Déjà Comment il lit Effectivement La Torah Ce verset là En particulier Ah oui Ah oui Je suis passé déjà Au verset 43 Ah non Je reprends Le 22 Le 22 Oui Donc il reprend Il reprend Tu ne tueras pas Ah oui Non J'étais parti Dans Aimer son prochain Ou Aïr J'en ai mis J'en ai mis que deux Mais moi je vous dis Il reprend Les commandements Principaux Du dit commandement Des dix paroles Et il dit Mais moi je vous dis Donc il y a d'abord Celui Pour la colère Il transforme Tu ne tueras pas En tu n'auras pas De colère C'est intéressant Si vous voulez Parce que On voit bien Que la colère Ça fait partie De notre être La colère Par définition C'est quelque chose Qu'on ne maîtrise pas Soi-même Puisque ça nous prend Par le bout du nez Ça ne se maîtrise pas Donc il a Une invitation A A nous A être plus en forme Finalement nous-mêmes Et c'est une promesse En même temps Qui est faite Vous voyez Il ne se place pas Au niveau simplement De l'acte Mais au niveau Encore au niveau Intérieur Au niveau De l'inspiration Au niveau de ce qui vient De l'intérieur de nous De la loi immanent Donc je m'excuse J'avais sauté ce paragraphe Mais après Il parle de l'adultère Il parle de D'être frappé Mais là Je reprends donc Pour Tu aimeras Au verset 43 Et 44 Mais moi je vous dis Aimez Alors là Il met un impératif Aimez vos ennemis Et priez Pour ceux Qui vous persécutent Alors vous serez Alors c'est comme ça Que c'est traduit Moi j'ai l'impression Qu'en grec Il y a Plutôt Afin que vous soyez Au subjonctif Donc Effectivement Là il y a quelque chose Qui dépend quand même De nous C'est le commandement D'aimer Si vous voulez Alors le commandement D'aimer Ça peut nous sembler Un peu gênant Qu'on nous commande D'aimer Comme on nous commande De ne pas nous mettre En colère Sauf que Là aimer On peut se forcer A aimer Dans ce sens là A mon avis Parce que Agapao Agapé Agapao C'est Penser à l'autre C'est se mettre A la place de l'autre Et donc ça On peut avoir Une démarche consciente Qui essaye De penser à l'autre On peut se forcer Un peu Quoi ? Ça c'est génial Quand c'est comme ça Quand c'est comme ça C'est génial Quand on est en colère On a plus de mal C'est ça Mais donc C'est pour ça Qu'il faut compter Sur Dieu Pour travailler En nous aussi Mais d'ailleurs C'est ce qui est marqué Parce que si vous voulez Alors vous serez Donc moi j'aime bien Ce subjonctif Parce que ça veut dire Aussi peu que ce soit C'est progressif C'est pas Du tout oui tout non Ce subjonctif Vous voyez Et puis il y a marqué Enfant de votre père Qui est dans les cieux Donc la question C'est de se laisser Enfanter Par Dieu Quand même Donc à la base Du truc On peut essayer De travailler Sur notre capacité A aimer l'autre Mais peut-être Ça peut aider Si on place ça Dans la prière Dans un sens Et peut-être Et peut-être Que la question Au fond C'est de demander À Dieu Qu'il 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 nous crée À son image Qu'il nous enfante À son image Et ça à mon avis C'est quand même Le fond de la prière C'est le fond de la prière Parce que c'est Une espérance D'avancer Dans le fond De notre être Chose qui est Prodigieusement difficile Pour soi-même Donc je trouve Que là Il y a des bonnes pistes Quand même Vous voyez Il y a marqué Il faut aimer Alors on dit Je ferai comme je peux Si vous voulez Dans la mesure Où vous aimez Vous serez Enfant de votre père Et là Ça Ça twist un peu Le truc Si vous voulez Parce que tout d'un coup On nous appelle À nous laisser Enfanter par Dieu Donc on n'est plus Dans l'impératif Ou alors l'impératif Il est déplacé Dans le fait De demander à Dieu Qu'il nous enfante Qu'il nous augmente Qu'il nous Qu'il nous libère De notre colère De notre indifférence De notre haine Enfin voilà Et puis en même temps Il y a une théologie Qui est quand même fondamentale A mon avis Qui est quand même là Radicale Sur l'amour de Dieu Bon on l'avait déjà vu Pour les petits Dans le royaume des cieux En haut Mais quand même Là il y a marqué Que Dieu Il aime Son ennemi Il fait lever son soleil Sur les mauvais Et sur les bons Et il fait pleuvoir Sur les justes Et les injustes Et puis voilà Il aime son ennemi Et puis en conclusion Vous serez donc Vous Parfaits Alors Téléos C'est accompli C'est encore un discours De la fin des temps Vous voyez C'est le télos Le télos C'est la fin des temps C'est l'horizon De l'histoire Vous serez Vous donc Parfaits Vous serez Christique Finalement Parce que le Christ C'est l'image De l'humain Accompli Comme votre Père Céleste Et parfait Parfaits Comme Dieu Il faut oser Mais en même temps C'est intéressant Parce que si vous voulez Je disais que la Torah C'est une visée Là on est complètement Dans la visée C'est à dire qu'on nous met Un idéal infini Devant les yeux D'aimer On peut travailler dessus Mais enfin bon On a du mal On n'y arrive pas Être enfant de Dieu C'est difficile De se forcer Être parfait C'est pas de mal la veille Mais en même temps C'est une vue Donc personne ne peut nous en vouloir De ne pas y arriver On est d'accord Mais en même temps Ça se travaille Donc vous voyez Ça donne une visée Et puis ça nous dit Que voilà C'est Dieu Qui va nous donner ça De nous enfanter à ça Donc vous voyez Ça nous place Dans un chemin De génèse De génèse De notre être De création De notre être Et le salut Vous voyez C'est pas tant Le pardon Contrairement à ce qu'on pense Que c'est Dieu Qui travaille en nous-mêmes Pour nous rendre Un peu bon Et bienfaisant Moi je trouve Que c'est Oui je trouve Que c'est quand même Un peu l'évangile Qui se dit là Quand même Dans ce rapport A la loi Moi je trouve Et alors La loi Vous voyez Ça sera D'appliquer la loi C'est à dire La volonté de Dieu Ça sera un fruit C'est pas un préalable Pour que Dieu compte Les bons points Pour nous faire rentrer Au paradis Alors ensuite Comment Donc vous avez des questions Par rapport à ça C'est clair à peu près Alors si j'ai mis Matthieu 13,13 C'est que ça donne Déjà un peu une piste Sur la manière Dont Jésus parle Finalement C'est les disciples Matthieu 13 Vous savez C'est tout un chapitre Qui est plein Des paraboles du royaume Il y a la parabole Du semeur La parabole du levain La parabole De la graine de moutarde Et autres paraboles Diverses évangibles Variées Mais les disciples Ils disent Mais écoute Ils disent à Jésus D'ailleurs c'est touchant Moi je trouve Ils disent Mais bon On comprend rien Ton truc Pourquoi est-ce que Tu parles par énigme Tu pourrais pas parler Un peu clairement De dire voilà Le dimanche Tu vas au culte À 10h Donc du coup On serait tranquille Parce que les gens Viendraient Tu donnes 10% De ton argent À l'église Comme dans les églises Qui ont envie De remplir la caisse En faisant peur aux gens Voilà On leur dit Le seigneur Sera très colère Si vous donnez pas 10% Et il répond C'est pourquoi je leur parle En parabole Parce que Alors là il y a une variante Même pire Afin que En voyant Ils ne voient pas Et qu'en entendant Ils n'entendent pas Ni ne comprennent Beaucoup de prophètes Et de justes Ont désiré voir Ce que vous voyez Et entendre Ce que vous entendez Donc en fait Il vient Pour leur embrouiller La tête Qu'ils se mettent À chercher Enfin par eux-mêmes Qu'ils se mettent Qu'ils deviennent prophètes En fait Qu'ils se mettent À écouter Dieu Directement En confiance Et donc Il vient Avec ses paraboles Il vient Casser Les logiques simplistes Il vient En brouiller Ce que les gens Pensaient avoir compris De ce qui est juste Et ce qui est injuste De ce que c'est que la religion De ce que Dieu attend Pour que les gens Y redécouvrent À nouveau Frais Finalement Une nouvelle façon D'être en rapport Avec Dieu Une nouvelle façon D'être en rapport Avec les autres Et en rapport Avec soi-même Par l'amour Et pas Par le donnant-donnant De la rétribution Donc c'est un changement De logique À 180 degrés Le problème C'est que pour ça Il faut arriver À casser leur système C'est ce qu'il fait Avec des paraboles C'est ce qu'il fait Avec ces paroles Toujours complexes Et donc oui Il faut compliquer Les modèles Pour ne pas être Dans le simpliste Finalement Le simpliste Ça appelle À la non-réflexion Et à l'obéissance Or Dieu Il a Au contraire L'ambition pour nous Que nous réfléchissions Et que Nous Ouvrions Les yeux Et entendions Entendions Ce que Dieu A à nous dire Directement Au creux De notre être Entendre aussi Peut-être Le cri De notre voisin Qui A pas de quoi Vivre Donc ça C'est sur la pédagogie De Jésus Qui n'est pas Un nouveau Moïse Qui n'est pas Tellement Un grand prophète Mais qui est Un faiseur De prophètes Et qui Cherche à faire De chacun De nous Un Moïse Ou une Moïsette En fait Est-ce que Cette pédagogie De Jésus De Assez Révolutionnaire De faire avancer Les choses Est-ce que pour vous C'est une Annonce De son Acceptation De la croix C'est intéressant Mais à ce moment C'est vrai que Quand on lit L'évangile C'est un peu vrai Ensuite L'évangile A été écrit Après l'histoire Une génération Après Jésus Je pense pas Qu'il savait A vrai dire Je pense pas Qu'il savait Qu'il allait A la croix On le voit En particulier La parabole Des vignerons Homicides Qui semble Être une parabole Dans son jus De la bouche De Jésus Parce que Elle Le plan De Dieu Je vais envoyer Mon fils Ils le respecteront Je nuance Je voulais dire Il s'engage Dans une façon De parler Qui est assez Différente Parce qu'il sait C'est sa mission Oui c'est sa mission Et ça vient Du fond de lui Vous voyez C'est vraiment En vérité En vérité C'est vraiment Avec sa foi Son être Qu'il le fait Non pas dans la soumission Mais parce qu'il est Il est enthousiaste Mais forcément Ça coûte cher Mais ça coûte cher Ça coûte cher Et puis bon Il savait bien Que ce serait pas facile Mais enfin Ça aurait pu marcher Ça aurait pu marcher Ça a tenu un cheveu Je pense Si vous voulez Il est appelé Le Sanhédrin Le Sanhédrin A dire En fait Ce type Il est quand même Est-ce extra Il pourrait y en avoir Trois, quatre Vous savez les foules Il y a un Sanhédrin Avec donc un tribunal Un tribunal Vous savez On ne sait pas Vers quel bord Ça va pencher Il suffit Qu'il soit retourné D'un coup Par un, deux Qui prennent la parole Qui parlent bien Et qui disent Mais ce type En fait Il est génial On va suivre Et puis Ça aurait pu Ça aurait pu marcher En fait Bon Je ne suis pas sûr Que ça soit le plus probable Mais Puis bon Ce n'est pas arrivé Donc on peut toujours Essayer de réécrire l'histoire Mais Je ne sais plus C'est quoi ce roman Où On lit l'histoire d'Hitler Vous savez S'il avait été reçu À son concours de peinture Non ? Oui C'est Éric Emmanuel C'est bien écrit Il y a deux histoires Qui sont écrites Hitler Qui est collé à l'examen Ou Comme dans la réalité Ou qui est reçu À l'examen Qui devient un artiste Un peu minable Mais quand même Oui enfin Il dessine mieux que moi En tout cas Mais Donc Voilà On peut essayer De réécrire l'histoire Qu'est-ce que ça aurait donné Si Jésus Avait été accepté Par le Sanhedrin Ça aurait été rigolo Il serait resté Jusqu'à 98 ans Et plus À dire ses paraboles Sous un figuier Ça aurait été sympa On en aurait plein Vous ne pensez pas Ce que vous dites Si je pense vraiment Ah non Je le pense complètement Non Non mais je le pense Complètement Oui Ah oui Quoi Ça aurait pas été sympa D'avoir un vieux Jésus Qui raconte ses paraboles Et qui vit comme Mathusalem Vieux et rassasié de jour Il n'aurait pas pu le provoquer Ça aurait été autrement L'histoire aurait été autrement Et à mon avis Ça aurait eu une puissance Formidable aussi Mais autrement Enfin Donc ensuite Comme code de loi Il dit ça Ce code de loi La règle d'or C'est connu sous le nom De règle d'or C'est la base De la base De l'éthique En réalité Tous les pays du monde Toutes les cultures On connaisse Cette règle d'or Tout ce que vous voulez Que les humains Fassent pour vous Faites-le de même pour eux C'est là La loi Et les prophètes Alors la preuve Que c'est pas lui Qui l'invente Et c'est pas que lui Qui est si libéral Que ça C'est que Il est le Le grand Il est le Le Talmud En est plein Qui dit la même chose Et il dit Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas Qu'on te fasse La même chose en négatif Bon le positif va plus loin Ça existait aussi Dans Ça peut exister partout C'est pas lui qui invente On l'a aussi chez Aristote On l'a aussi Chez En Inde Chez le Bouddha On l'a partout Donc De dire que là Comme il est Très libéral aussi Finalement Voyez Comme Jésus C'est là Que toute la Torah Le reste n'est que commentaire Ça va loin Si vous voulez Ça parle même pas de Dieu Si vous voulez C'est quand même incroyable Donc on peut aller plus loin Que la règle d'or Mais déjà C'est vrai qu'il y a une paire de fois Où si c'était appliqué La vie serait plus douce Sur Terre C'est vrai qu'en général Bon on n'a pas trop envie Qu'on vienne nous trucider Nos enfants en bas âgeant Par exemple Donc on se dit Peut-être c'est pas la meilleure Des idées à faire pour mon voisin Par exemple Ça semble être la base de la base Mais si on le sent pas Par ses tripes On peut l'apprendre Par là Bon Alors plus intéressant C'est le sommaire de la loi Alors c'est pas non plus Extrêmement Rarissime Parce que si vous voulez Les tables D'abord Jésus Il reprend Un légiste pharisien Demande à Jésus Pour lui tendre un piège Parce que si vous voulez C'était une question fréquente Qu'on donnait à un théologien Un rabbin Comment tu résumes la loi C'est pour voir Qu'est-ce qui va Quel est son centre de gravité Dans sa façon D'interpréter l'écriture Donc c'était très courant Comme question Maître Quel est le grand commandement Dans la loi Jésus les déclara Alors J'ai mis en même temps Marc Si vous voulez Que j'aime bien Parce que lui Il reprend complètement Le chemin Israël Écoute Israël Le Seigneur notre Dieu Le Seigneur est un Ça c'est vraiment Le début du chemin Israël Dans Matthieu Il n'y a pas marqué ça Il saute directement À la suite Du chemin Israël Je vous l'ai mis en dessous Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur Etc Donc il reprend là Le chemin Israël En gros Donc ce qui n'est pas Très original Ce qui est beaucoup Plus original Et c'est On l'a à la fois Dans Marc Et dans Matthieu C'est l'intelligence De toute ta pensée Ou de toute son intelligence Dianoya Ça ce n'est pas Dans le chemin Israël Et c'est très sublime C'est à dire Que ça appelle Chacun Les plus simples Comme les plus cultivés Des théologiens Les plus simples Des personnes Qui ne sait même pas lire Et bien Est appelé À aimer Dieu De toute sa pensée De toute son intelligence De toute sa réflexion personnelle Dianoya C'est dia à travers Noya C'est la pensée Donc c'est d'avoir Une pensée dialectique Une pensée complexe Une pensée En dialogue intérieur En pesant le pour Et le contre En essayant de nuancer De complexifier De couper les cheveux en quatre Pour essayer vraiment De 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 voir la réalité Dans sa complexité Et c'est ça qu'on nous dit Alors Ça à mon avis C'est quand même Très important Ça fait De chacune Et de chacun Un interprète Autorisé De la Bible Alors tu aimeras Le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur Le cœur C'est vraiment Le fond de la sincérité De l'être Comme on disait Tout à l'heure C'est pas le cœur Le sentiment C'est d'y mettre Vraiment Son être Sa personnalité Son enthousiasme Enfin comment veut Son âme C'est pas l'âme La vie spirituelle De l'humain C'est La psyché Alors la psyché Ce serait plutôt La psychologie En fait C'est le mot grec De psychologie Mais en fait Dans l'hébreu C'est plutôt L'être L'être vivant Notre dynamique de vie Donc on y met son cœur C'est-à-dire On y met sa sincérité Mais toute son âme Ça veut dire que On est vivant Dans ce chemin On progresse On avance Il y a cette idée D'être vivant Là-dessus Vous voyez De cheminer Comme dans Jésus dit Je suis le chemin La vérité Et la vie C'est ça C'est l'idée D'être en En cheminement Là-dessus Pour aimer Vers Dieu Et toute ta pensée Ta djanoia Ça veut dire que Il faut qu'on coupe Les cheveux en quatre Au moins en deux Djanoia Alors Marc Il ajoute De toute ta force C'est peut-être Le deuxième Ça envoie Vers le deuxième commandement Parce que la force Ça veut dire Que ben On va être en acte C'est pas simplement Aimer avec des violons Vous savez Parce que ça Ça on y arrive Plus facilement C'est comme Quand on dit Voilà On va prier Pour la paix En Israël Bon je veux dire Ça leur fait Vraiment Ça les aide J'espère Qu'ils sont contents Que je prie pour eux Parce que Ça les a vachement aidés Non C'est aimer Avec ses forces Ça change quelque chose Alors c'est super Impressant Que ça c'était Deutéronome 6 4 à 9 Qu'est en dessous J'ai recopié Deutéronome La copie de Deutéronome Le chemin Israël Pour qu'on puisse Comparer Aussi l'importance Qu'a donné Qu'à ce chemin Israël Dans les décrets D'application Qui sont dans la deuxième moitié Deutéronome 6 Mais donc ça C'était donc Deutéronome 6 Le chemin Israël Que Jésus reprend Il transforme Très légèrement Vous voyez Mais ce qui est intéressant C'est qu'il colle Tout de suite L'autre derrière Un second Aussi important Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Et de ces deux commandements Les deux ensemble Dépendent toute la loi Et les prophètes Et c'est intéressant Parce que si vous voulez On pourrait dire Et on a longtemps fait Pour aimer Dieu On va faire l'inquisition Et puis on va massacrer Les gens qui ne croient pas bien Au nom d'aimer Dieu Parce que c'est le plus important Dieu premier servi Quelqu'un qui croit mal Dieu On va le massacrer Comme ça Ça va éliminer la vermine La pourriture Dans ce monde Sauf que non Parce que tu aimeras ton prochain Et cet horrible mécréant Il ne me plaît peut-être pas Mais n'empêche que Dieu Il l'aime comme ça Il l'aimerait peut-être Un peu plus en ordre Dans sa tête Et dans ses actes Mais il l'aime Déjà Donc c'est mon prochain Et donc je ne peux pas le tuer Si j'aime Dieu Je ne peux pas Massacrer son enfant Ça ne se fait pas Voilà Donc c'est intéressant D'avoir lié les deux Et puis Tu aimeras Dieu En aimant ton prochain C'est une façon d'aimer Dieu C'est aussi d'aimer son prochain Ça ne suffit pas Mais c'est aussi Ça rentre dans le truc Et puis aimer soi-même aussi C'est le troisième amour Qui est aussi important A mon avis Si on ne s'aime pas soi-même On a du mal À apporter quelque chose Aux autres Dans l'estime de soi Et puis Dieu veut ça aussi C'est qu'on sente Combien on est une personne Extraordinaire Dieu veut ça pour nous Donc quand j'aime Dieu Il va m'apprendre Que l'autre est son enfant Et donc mon prochain Dans la prière C'est ce qu'on pourra discerner C'est peut-être là Que va se travailler Ce qu'on disait tout à l'heure Moi je vous dis D'aimer à l'impératif Ça va se travailler là Dans le fait d'aimer Dieu Et découvrir que Les autres sont les enfants de Dieu Et donc mes prochains Peut-être de discerner Quel est mon prochain Au singulier Que je suis appelé Aider maintenant Pas simplement prier pour le monde Mais On a le sentiment Que c'est Jésus Qui complète finalement Ses commandements Et qui Je ne sais pas l'est ce qu'il invente Mais qui révèle D'aimer son prochain Alors c'était déjà Dans le Lévitique Je le mets Exactement c'est ça Aimer Dieu Aimer son prochain Aimer soi-même De dire que les trois Finalement J'allais dire C'est nos trois jambes Il faut Il faut marcher Sur ces trois pattes Il faut aller jusqu'au Lévitique Ben c'est à dire que J'ai mis les deux citations Que Jésus prend finalement Pour garder les deux commandements Il les soude ensemble Alors c'est pas que tout à fait lui Qui l'invente Parce que si vous voulez Les dix commandements Les deux tables de la loi Les dix paroles La table de gauche La première table C'est aimer Dieu Et la table de droite C'est aimer son prochain Donc Jésus L'invente pas complètement Non Mais c'est quand même Mais on a tendance A comprendre Que c'est Jésus Qui complète finalement Ses commandements En disant Tu aimeras ton prochain Alors que comme tu l'as mentionné C'est déjà mentionné Dans le Lévitique C'est déjà dans le Lévitique Et les deux Et les tables Des dix commandements Elle comprend déjà Les deux qui sont collés Finalement Peut-être oui Qui sont collés Et qui sont en regard Qui se lisent Dans nos traditions chrétiennes On a tendance A dire c'est lui Qui a inventé ça Oui A dire que Oui alors la seule chose Là-dedans Qui l'invente A mon avis C'est de rajouter L'intelligence Le discernement personnel Qui est donné à chacun Mais c'est essentiel Et puis Ce qu'ajoute Jésus C'est donc pas tant L'originalité Si vous voulez De ce qu'il met en avant Dans ces commandements-là C'est le fait Qu'en le regardant On comprend Ce que ça pourrait Que vouloir dire De le faire On comprend que Dieu Nous aime le premier Même si on ne l'aime pas nous Et ça nous apprend Du coup Qu'on est quelqu'un de valable Du coup on arrive A s'aimer un peu plus Soi-même Du coup être en confiance Pour aller vers Dieu Du coup si on sait Qu'on est aimé par Dieu Et quelqu'un de valable Ça nous motive peut-être Pour aimer son prochain Bref Il y a quelque chose là Comme un moteur Qui est fait Pour nous aider A nous laisser Évoluer Créer Par Dieu Comme étant un peu plus A la hauteur De notre vocation Je répète On a tendance Généralement De dire Que tu aimeras ton prochain C'est Une prérogative Du Nouveau Testament Alors c'est pas le cas C'est pas le cas C'est ça ce que je veux dire Alors Peut-être là quand même Dans le Dieu Aimer vos ennemis Et Dieu Aime son et ses ennemis Bénis Bénis ceux qui le persécutent Et fait du bien A ceux qui le maudissent Ça c'est peut-être Plus original Quand même Dans la théologie Dans les religions mondiales Et par rapport A l'Ancien Testament Même s'il y a Un million de passages Dans la Bible hébraïque Où on pourrait tirer Cette leçon là Mais il n'y a pas que ça Et là c'est dit Quand même Hyper clairement Et ça fait quand même Mais ça il faut qu'on le dise Qu'on le répète Et qu'on en ait conscience Parce qu'on a tendance à dire Nous les chrétiens On a rajouté L'amour du prochain Alors que Ça ne s'était pas mentionné Dans l'Ancien Testament Donc l'Ancien Testament N'était pas complet Alors il y a beaucoup Ils sont complets Alors il y a beaucoup De synagogues Ou sur la porte De la synagogue Il y a marqué Aime ton prochain Comme toi-même De terre Non mais je suis tout à fait d'accord Simplement Traditionnellement Dans nos églises Très souvent On dit Tu aimeras ton Dieu C'est l'Ancien Testament Et puis le prochain C'est le Nouveau Testament Qui l'ajoute Oui Alors ensuite Ce qui est dommage C'est qu'on dit Bon finalement aimer Dieu Bon on ne sait même pas S'il existe Ce n'est pas très grave Par contre Aimer son prochain Ça devient La loi et les prophètes C'est être gentil Avec son prochain Alors c'est très bien C'est important En même temps On n'y arrive pas Et puis en même temps S'il n'y a pas L'idée Que c'est Dieu Qui va nous aider Et nous donner Notre vocation On aura du mal Donc il ne faut pas Enlever Dieu De cette affaire C'est coller Avec aimer son prochain Et aimer Dieu Enfin pour terminer J'ai mis Le bon samaritain Derrière Parce que C'est une image Finalement De Jésus Christ D'abord Il nous est donné À voir Comme étant La loi Faite chair Incarnée Ce que c'est Qu'être vraiment humain Et bien Avec Dieu Et aussi C'est lui Qui nous prend À moitié mort Sur le bord du chemin Et qui nous porte Pour nous mettre en forme Pour arriver À avancer Dans le sens Où Dieu l'espère Donc ça exprime A mon avis Mieux Le salut En Jésus Christ A la fois Dans Cette parole Incarnée Qu'est Jésus Voilà L'évangile C'est Jésus Christ C'est pas tant Les paroles De Jésus C'est Jésus L'évangile Et c'est lui Notre éthique Finalement Sous-titres par Jésus